Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur mon canal pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo sur la synchronicité parce que c'est quelque chose qui est particulièrement présent dans ma vie. C'est un phénomène qui chez moi se présente souvent, surtout pendant les périodes où je suis assez bas au niveau du moral et à chaque fois qu'une synchronicité se présente, ça me donne vraiment un coup de fouet et la sensation de solitude qui m'accompagne la plupart du temps tend par la suite à s'atténuer. Alors je vais construire cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais traiter de ce qu'est la synchronicité, de ses origines, du point de vue de la psychologie, etc. Et dans la deuxième partie, je vais vous raconter une des nombreuses anecdotes qui me concernent par rapport à la synchronicité pour vous apporter un exemple concret parce que je suis quelqu'un qui aime bien les choses concrètes. Mais avant de commencer, je vais faire mon rappel habituel pour les nouveaux qui est celui de vous rappeler que le contenu de mes vidéos est strictement lié à mes expériences personnelles. Donc, n'étant pas détentrice de la vérité universelle, toutes les expériences dont je parle doivent être prises avec des pincettes et non comme une vérité absolue. Nous pouvons donc commencer cette vidéo. Alors, peut-être que vous vous êtes déjà retrouvés au milieu d'événements tellement riches de coïncidences qu'elles paraissent magiques comme par exemple penser à quelqu'un et recevoir un appel de sa part ou le rencontrer dans les minutes qui suivent. Cette coïncidence en psychologie, mais surtout dans le monde spirituel, s'appelle synchronicité. C'est la capacité de se connecter, de se syntoniser à la vie. Mais commençons d'abord par les origines. Alors, c'est Carl Gustav Jung, célèbre psychologue et élève de Freud, qui en 1952, fut le premier à avoir donné un nom à ce phénomène. Alors, lui définit ce phénomène comme une coïncidence significative. Alors, je tiens à faire une différence entre les coïncidences et les synchronicités. Les coïncidences, selon moi, sont une succession d'événements qui sont le fruit du hasard et a une dynamique complètement aléatoire, alors que les synchronicités sont une succession d'événements liées à un plan précis. Dans la synchronicité, il n'y a pas de place au hasard. Mais la chose importante à retenir est qu'une synchronicité concerne une signification subjective des événements pour les personnes impliquées. Par exemple, un événement qui suscite l'intérêt chez certaines personnes ne provoquera rien chez d'autres. Par conséquence, un événement synchronistique est une coïncidence avec une signification qui reste toujours subjective pour là où les personnes concernées. Alors, la vie de nous tous est parsemée de synchronicité. Il suffit de jeter un coup d'œil dans notre passé et on trouvera des événements qui se révéleront des énormes coups de chance parce que, par exemple, nous avons rencontré la bonne personne au bon moment et dans les circonstances les plus appropriées. Et ça, c'est un exemple qui me concerne. Par exemple, avoir trouvé un parapluie au milieu de nulle part, deux minutes avant qu'il ne commence à pleuvoir et à faire un orage. Et grâce à ça, je suis rentrée chez moi sans me tremper. Ou bien alors, un autre exemple qui me concerne toujours, n'avoir que cinq minutes pour faire les courses et une fois arrivé à la caisse, se rendre compte que j'avais oublié d'acheter du riz et qui généralement se trouve de l'autre côté du supermarché. Et en me tournant, voir un étage entier de riz juste à côté de la caisse parce que l'article était en ce moment en promotion. Donc, j'ai réussi à acheter le riz sans être en retard et donc j'ai pu préparer le dîner du soir. Alors, selon moi, pour définir un événement comme synchronistique, nous avons besoin de quatre ingrédients. Le timing, l'émotion, ce que j'appellerais une finalité et la prédisposition à observer ce phénomène. Alors, le timing est surtout lié à une conception aléatoire du phénomène parce qu'en réalité, l'alignement, la synchronisation du temps est l'expression de la perfection de la vie. Et cela nous montre que nous faisons partie d'un tout et que chaque événement, apparemment aléatoire, dans lequel nous nous trouvons, a un sens et un but. La prédiction personnelle, en revanche, est un élément fondamental parce que sans cette capacité de s'observer et d'observer autour de nous, cet événement reste un événement privé d'intérêt. Une fois la synchronicité observée, c'est l'émotion qui prend le pas. Donc, si vous avez déjà vécu un événement de ce genre, vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Parce que si cet événement ne nous suscite aucun émerveillement, aucun sentiment de perfection, alors toutes ces conjectures deviennent stériles. Et pour terminer, pour que ces événements soient considérés comme synchroniques, il doit y avoir un sens derrière tout ça, un but ultime. Ce ne sont pas des événements qui ont une fin en soi, qui se produisent juste par beauté. Pour donner un sens à une coïncidence et la transformer en ce phénomène qu'est la synchronicité, vous devez être prêt à envisager une direction différente pour votre propre vie. La signification émotionnelle que nous lui attribuons et le moment où tout se passe sont très importants. Dans la sphère sentimentale, par exemple, nous regardons souvent ces événements comme des signes du destin qui indiquent que la personne que nous avons rencontrée est faite pour nous. Les coïncidences sur lesquelles reposent certaines relations sont souvent incroyables. Donc, il a suffi d'une minute de retard ou un endroit où nous ne devions pas aller, par exemple. Et en ce qui concerne la sphère de la spiritualité, une succession de synchronicité peut être une grande opportunité de croissance personnelle. Personnellement, cela me met souvent dans un état de perfection. Le fait de voir s'encastrer les choses de manière chirurgicale sans qu'il y ait une intention derrière de ma part, me remplit d'une foi incommensurable. Alors, les synchronicités ne surviennent pas forcément dans une optique positive. Même les événements synchroniques les plus malheureux et les plus douloureux peuvent être des expériences fondamentales pour nous porter vers un changement ou une situation inattendue. Alors, un exemple tout bête qui peut venir en tête, par exemple, je pense au fait d'avoir laissé une casserole brûlée sur le feu, ce qui provoque ensuite un incendie à notre maison, à notre appartement. Mais grâce à cet événement, un des pompiers qui viendra éteindre le feu de votre maison se révélera être l'homme que vous attendiez depuis si longtemps dans votre vie. Donc, sans cette synchronicité dramatique, vous n'auriez pas... cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, je tiens à préciser que cette fois-ci, ce n'est pas un exemple qui me concerne. Si nous nous arrêtons pour examiner certains des événements synchrones qui changent nos vies, nous pouvons trouver des opportunités de croissance qui découlent non seulement de la rencontre, par exemple, avec la bonne personne, mais aussi du malheur d'avoir rencontré la mauvaise personne. Des événements imprévisibles viennent bouleverser nos plans et je dois dire qu'il faut une certaine dose de courage pour s'arrêter et se poser les bonnes questions les plus difficiles sur nous-mêmes en remettant en question nos croyances. Donc, à partir de maintenant, je vais laisser la théorie derrière moi et je vais passer à la deuxième partie de la vidéo, celle où je vais vous apporter un exemple concret de ce qu'est une synchronicité. Alors, c'est vrai que de base, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler d'un événement particulier qui m'est arrivé où j'ai vécu une forte synchronicité. Alors, cet événement m'a beaucoup marquée et même si ça s'est passé il y a de ça quelques années, donc c'était en 2007, c'est vrai que je raconte toujours encore cet événement avec une grande émotion. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous situer l'endroit où s'est déroulée cette synchronicité. Donc, nous sommes en août 2017, il est 10h du matin, en Espagne, monastère de Saint-Antoine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec 43 degrés à l'ombre. Pourquoi ça clignote là ? Oh, j'ai fini la batterie ! Mais je suis enregistrée ! Excusez-moi, c'était dans mon appareil, je n'ai pas trouvé ton appareil. Mais je t'aime, mon amour ! Merci ! En fait, ma fille m'a apporté le chargeur du téléphone. Bon, voilà, synchronicité. Merci. Donc, comme je l'ai dit, il était 10h du matin et je marchais déjà depuis 5h. Donc, ceux qui ont déjà fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle savent que, surtout, quand on le fait en plein été, il est extrêmement important de partir tôt le matin, quand il fait encore nuit même, vers 4h30-5h maximum, pour éviter justement de se retrouver à devoir marcher sous un soleil torride et une chaleur insupportable. Donc, généralement, les étapes durent entre 20 et 35 km. Donc, en fonction de la qualité de la marche qu'on pratique, chaque étape a une durée variable entre 5 et 7h. Donc, ce que je faisais, c'est que le soir, je planifiais l'étape du jour d'après en calculant premièrement l'heure à laquelle je voulais arriver dans la ville choisie avec comme prérogative d'arriver à 13h de l'après-midi maximum parce que dans cette partie de l'Espagne, en cette période de l'année, le zénith est plus ou moins à 14h. Donc, sachant que cette journée-là, j'aurais dû faire une trentaine de kilomètres et que mon rythme de marche avait une moyenne de 5 km heure, j'avais décidé de partir à 5h du matin. Donc, j'étais à quelques kilomètres de terminer l'étape du jour. Il m'en restait encore environ 5 à faire quand je me suis arrêtée près d'un ancien monastère en ruine, donc justement le monastère de Saint-Antoine. Alors, voilà la photo du monastère en question pour un petit peu une idée de quoi je parle. Alors, ce monastère est un endroit magnifique parce qu'en fait, il n'y a plus de toit sur ce monastère mais les murs ont été stabilisés et pas en blanc et en fait, à l'intérieur de ce monastère se trouve un des nombreux albergues, donc les hôtels pour les pèlerins qui se trouve sur le chemin de Saint-Jacques où, voilà, justement, les pèlerins peuvent s'arrêter dormir pour la nuit. Alors, ce sont des volontaires qui en ont la gestion et toutes les deux semaines, en fait, il y a un roulement entre ces volontaires. Alors, n'importe qui peut faire le volontaire dans cet endroit, il suffit simplement d'envoyer une lettre pour postuler. Donc, vous y trouverez des anciens pèlerins qui ont décidé de donner de leur temps aux autres pèlerins qui sont en train de faire le chemin de Saint-Jacques ou bien des gens des alentours. Donc, comme je vous disais, l'intérieur est magnifique parce qu'ils ont créé un jardin, un potager, il y a aussi une cuisine communautaire et lorsque le temps le permet, en fait, ils mettent de la paille dans la cour et le soir, ils se réunissent autour du feu de bois et dorment avec les sacs de couchage sur la paille à la belle étoile. Alors, si vous avez l'occasion de faire un jour ce pèlerinage, ce lieu est un des lieux de manière absolue dans lequel je vous conseillerais de vous arrêter pour dormir. A côté de ce monastère, avant d'accéder à l'enceinte principale, se trouve un bassin creusé dans la pierre qui sert de la voir. Alors, je vous rappelle que c'était fin août et la température à cette période était très, très, très élevée à tel point qu'en fait, dans la région, il y avait une interdiction d'utiliser l'eau courante de 10h à 20h du soir, enfin, de 10h du matin à 8h du soir en raison de la sécheresse. J'ai donc décidé de m'arrêter pour tremper mes pieds dans l'eau du lavoir pour pouvoir me rafraîchir. Alors, ce qu'il faut savoir en ce qui me concerne, c'est que généralement, quand je fais quelque chose, en fait, je le fais jusqu'au bout. C'est comme si, en fait, j'entrais dans une autre dimension et donc, sans m'arrêter parce que j'ai besoin d'exploiter au maximum l'adrénaline que j'ai dans ces moments-là pour pouvoir porter à terme l'objectif que je me suis imposé. Donc, exemple tout bête, quand, de chez moi, je vais voir mes parents en France, ce sont 1300 km de voitures, et bien, en fait, je l'ai fait sans m'arrêter. Je m'arrête juste, en fait, pour faire de l'essence et c'est tout parce qu'une fois que je suis partie, il faut que j'arrive au bout. Donc, je dois avouer que j'ai beaucoup hésité à m'arrêter à ce moment-là. Je me suis vraiment fait violence pour m'obliger, pour me convaincre de la nécessité de m'arrêter, pour me rafraîchir parce que la température était vraiment insoutenable et j'aurais couru le risque de faire un malaise à cause de la chaleur. Donc, je me suis arrêtée, j'ai enlevé mes chaussures, j'avais des pieds super gonflés et je les ai mis dans l'eau gelée du lavoir. Au bout d'une dizaine de minutes, en fait, j'ai perçu une présence derrière moi et je me suis retournée. Et là, à 10 mètres de moi, se trouvait un petit homme avec un seau à la main habillé de façon comment dire discutable par rapport au canon de la mode habituel. Un petit chapeau sur la tête, le visage creusé et deux yeux clairs d'une lumière incroyable. Alors, je lui ai souris et il m'a sourit en retour. Alors, voilà la photo avec moi et le petit bonhomme dont je parle. Alors, sur la photo, j'ai couvert le visage parce que, n'ayant pas moyen de le contacter, je préfère respecter sa vie privée. Donc, il s'est approché du lavoir où j'étais toujours assise avec les pieds dans l'eau. Il a rempli son seau d'eau, il l'a posé par terre, il a enlevé son chapeau pour s'assuyer le front et il s'est assis sur le bord du lavoir à côté de moi. Alors, à ce moment-là, je l'ai questionné sur le seau dans un anglais approximatif et en fait, lui, toujours souriant, m'a dit écoute, je suis italien donc si tu veux, on peut parler italien. Donc, après le fourrir initial, nous nous sommes mis à parler ensemble pendant plus d'une heure. Alors, je vais essayer de résumer autant que possible mais l'essentiel de l'histoire est la suivante. Donc, ce monsieur que vous avez pu voir sur la photo s'est arrêté il y a quelques années après 15 ans d'ermitage dans un des villages que traverse le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Là, dans une maison anonyme au centre d'un village coincé entre d'autres maisons tout autant anonymes et dans cette bâtisse il a créé l'Hospital de l'Alma qui est l'hôpital de l'âme. Et donc, voilà ce qu'il m'a raconté à propos de cet endroit. Alors, au début, j'essaie toujours la porte ouverte pour permettre aux personnes de passage surtout aux pèlerins de profiter de cet endroit. Tous les matins, je mettais un disque de musique de méditation et la mélodie s'étendait jusque dans les rues de la ville. Donc, les gens qui passaient dans les alentours attiraient par la mélodie entraient et restaient enchantés par le lieu. Mais, malheureusement, ils n'en avaient absolument aucun respect. Donc, ils parlaient fort, ils prenaient des photos dans tous les recoins de la maison, ils téléphonaient, enfin bon, etc. et tout cela malgré le fait que j'avais mis une pancarte à l'entrée où il était clairement écrit qu'il est interdit d'utiliser le téléphone portable, de faire du vacarne, etc. En somme, de respecter ce lieu. Bref, j'avais créé cet endroit pour abriter des âmes en mal de paix et c'était devenu une auberge. Donc, j'ai décidé de fermer la porte. Alors, attention de ne pas la fermer à clé, mais simplement accoster la porte. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, celui qui serait vraiment destiné à découvrir ce lieu le trouvera et entrera. Alors, à ce moment-là, il s'arrête, il regarde mon visage perplexe et me demande « Il y a quelque chose qui te rend sceptique dans ce que je raconte ? Tu as l'air assez perplexe. » Auquel j'ai répondu « C'est juste qu'en fait, me connaissant, je n'oserai jamais ou ouvrir une porte fermée, j'essaierai même pas de tourner la poignée. J'aurais peur de déranger ou d'envahir un lieu privé. » Alors, à ce moment-là, en fait, j'ai vu ses beaux yeux bleus pétillés. Il s'est redressé et avec un grand sourire en me regardant droit dans les yeux, il a exclamé « Oui, c'est vrai, mais la vie, sachant cela, nous a fait nous rencontrer ici à se la voir. » Et en fait, moi, à cet instant, ça a fait « Pouh ! » Le cœur a… Enfin, le cœur a complètement explosé. J'ai été envahie par une telle illumination, une telle compréhension que je me suis mise à pleurer. En fait, à cet instant, j'ai compris à quel point la vie est parfaite et la perfection de ses rouages. Donc, je l'ai serré dans mes bras et puis ensuite, nous nous sommes dit au revoir et j'ai repris mon chemin en marchant les cinq derniers kilomètres comme si je lévitais à un mètre du sol. Alors, bien évidemment, ensuite, j'ai trouvé l'endroit qui, vraiment, de l'extérieur semble complètement anonyme et j'ai été tellement touchée par sa beauté qu'en fait, j'ai passé tout le reste de la journée. Donc, je dois dire que mon pèlerinage aurait très bien pu terminer ce jour-là. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu ou du moins, je n'ai pas voulu prendre de photos pour pouvoir exposer les merveilles que cet endroit renferme. Mais, à l'intérieur, il y a des fontaines, il y a des grottes de méditation, des tunnels avec des zones cachées, un magnifique jardin couvert de fresques et de mosaïques. La maison est, comme je l'appelle, une maison toute tordue avec des demi-étages, des pièces où, pour y accéder, on a besoin de faire 4 marches vers le bas ou alors 10 marches vers le haut et chaque pièce est colorée d'une couleur éclatante. Dans un des étages, il y a eu une immense bibliothèque où les pèlerins précédents ont laissé des livres. En fait, on dirait vraiment une maison créée dans le style de Gaudi. Et dans chaque coin de la maison, vous trouvez des détails dont vous restez émerveillés. Alors, j'ai le souvenir de cette véranda où il y avait une chaise à bascule et quand j'ai regardé dans un des angles du plafond, j'ai vu une énorme toile d'araignée et en fait, au lieu de l'enlever, le propriétaire y avait déposé délicatement des pétales de roses séchées. Alors, une fois que j'ai fait le tour de la maison, parce qu'en fait, la porte est ouverte mais il n'y a personne dedans en fait. C'est vraiment un lieu libre d'accès. J'ai pris un livre dans la bibliothèque. J'ai pris le livre de Siddhartha de Hermannès et je me suis assise au pied d'un arbre enraciné dans une fontaine en terre crue et qui m'a abritée d'une fine puits qui avait commencé à tomber à ce moment-là. Mais en fait, j'étais tellement plongée dans ce livre et dans ce lieu en fait, que je ne me suis pas du tout rendu compte parce que ça faisait déjà 6 heures que j'étais là et je n'ai pas non plus entendu le monsieur rentrer dans la maison s'approcher tout doucement de moi et avec son doigt me taper délicatement sur l'épaule pour m'avertir qu'il allait fermer la maison parce qu'en fait, il était déjà 19 heures. Alors, complètement mortifiée d'avoir perdu la notion du temps, nous nous sommes dit au revoir pour la dernière fois et je suis retournée à mon hôtel plus légère que jamais. Alors, comme je vous ai dit, il est impossible de décrire la beauté du lieu et surtout son énergie mais objectivement, j'ai laissé un morceau de mon cœur en fait. Alors, ce que j'ai oublié de préciser pour donner encore un peu plus de valeur à ce que je vous ai raconté, c'est qu'en fait, à cette période de ma vie, c'était très compliqué. Je venais à peine de me séparer, j'avais perdu mon travail et j'étais à moitié sortie de ma perte de dépression. Donc, c'est vrai que quand j'ai décidé d'affronter ce pèlerinage qui est, il faut le dire, assez rude et laborieux, j'espérais vraiment avoir une espèce de révélation, je ne sais pas, un miracle peut-être qui m'aurait aidé à mieux affronter ce que j'étais en train de vivre. Donc, voilà. Alors, la vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère vous avoir intéressé par ce que je vous ai raconté. Vous avez même eu droit à une synchronicité en direct. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager avec vous cette anecdote parce que ça a été vraiment un événement important dans ma vie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo est la première vidéo de mon canal que vous regardez et qu'elle vous a plu, vous pouvez trouver toutes mes vidéos précédentes sur la page principale. Si en revanche, vous voulez être prévenu lors de la prochaine publication qui a lieu tous les deuxièmes vendredis du mois, il vous suffit pour cela de cliquer sur s'inscrire qui se trouve sous cette vidéo et ensuite activer la petite cloche qui se trouve à côté. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et l'on se voit dans un mois pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501